... Entre 7 et 8 millions de personnes dans le monde sont infectées par le parasite de Chagas qui tue plus de 12 000 personnes par an. La grande majorité des malades sont latino-américains. La maladie de Chagas est installée durablement dans 21 pays d'Amérique latine et centrale. Comme 60% des malades ne présentent pas de symptômes pendant plusieurs années, les statistiques dont on dispose sont encore loin de la réalité. La maladie de Chagas fait partie des maladies tropicales négligées qui frappent presque toujours les populations pauvres de la planète. La Bolivie, terre d'origine de la vinchuca, la punaise qui transmet le parasite à l'homme, est un des pays les plus pauvres d'Amérique du Sud. Avec 15% de sa population infectée en 2010 et malgré un programme de lutte lancé en 2003, elle reste le pays le plus touché. Les initiatives régionales, la désinsectisation surtout, ont permis de faire chuter le nombre de malades par 2 au cours des 20 dernières années et de diviser par 10 le risque de contracter la maladie. La transmission du parasite par la vinchuca a été interrompue au Brésil, au Chili, dans le centre et l'ouest de la Bolivie, au Guatemala, au Honduras, au Nicaragua, au Salvador et au Belize. Mais la maladie de Chagas continue de conquérir de nouveaux territoires. Profitant de la déforestation, elle est apparue sur un terrain longtemps épargné, l'Amazonie. Dans la forêt amazonienne, la vinchuca est à l'abri des campagnes de désinsectisation. La maladie a aussi profité des migrations de populations latino-américaines pour s'exporter. En 2010, on dénombre plus de 500 000 malades aux États-Unis et presque 100 000 en Europe, dont près de la moitié en Espagne. En Amérique latine, le coût du traitement reste l'obstacle principal à la lutte contre la maladie. Rien qu'en Colombie, en 2008, on estime à plus de 230 millions d'euros par an le coût du traitement et à 4,5 millions d'euros l'épandage d'insecticides pour lutter contre la punaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...